Il a quitté sa maison et se dirigeait vers sa ferme pour commencer la journée de travail. Le véhicule militaire venait de l'intérieur de la ville. Il a frappé et traîné contre la barrière. Le véhicule a fait un tonneau et lui a fracassé la tête. Pendant trois heures, le véhicule est resté au-dessus de lui et ils ont interdit à tout le monde de s'approcher ou d'aller l'identifier, ni même sa mère ou son grand-père.